Chut, Somnifère, le podcast. Un personnage étrange qui insiste pour l'inviter chez lui. Qui est-il et quelles sont ses intentions ? C'est une nouvelle de Maupassant intitulée « Le colporteur ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation On va commencer avec un petit exercice de relaxation qui va nous permettre de relâcher les tensions accumulées et de se préparer à sombrer dans un sommeil tranquille. Mettez-vous à l'aise, ajustez votre drap ou votre couverture et quand vous le souhaitez, fermez les yeux. On va commencer par prendre ensemble une longue inspiration en gonflant à la fois le ventre et les poumons et on relâche toutes les tensions à l'expire. Vous pouvez, si vous en ressentez le besoin, répéter l'exercice une seconde fois. Portez à présent votre attention sur le sommet de votre tête et plus particulièrement sur l'espace au milieu de votre cuir chevelu. Pendant un petit moment, focalisez entièrement votre attention sur cet espace et observez simplement vos sensations. A présent, dessinez mentalement un petit cerf clasinant. et continuez d'observer vos sensations tout en portant votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Imaginez à présent un pouce se poser dans votre petit cercle et y exercez de petite pression délicatement avec douceur. Observez simplement vos sensations en profitant simplement de cet état de calme qui s'installe. Laissez à présent votre cercle lentement s'agrandir et venir envelopper et détendre chaque partie de votre corps. D'abord votre cuir chevelu puis votre visage puis votre visage vos épaules Votre poitrine Votre ventre Vos hanches Vos cuisses Vos mollets Et enfin vos pieds Prenez un instant pour simplement apprécier l'état de calme et de sérénité dans lequel vous vous trouvez. Et pendant la prochaine minute portez simplement votre attention sur votre respiration et sur les mouvements de votre ventre qui vous bercent à l'inspire et à l'expire. Notez comme votre corps semble se détendre toujours un peu plus à chaque expérience. Notez comme votre corps semble se détendre toujours un peu plus à chaque expérience. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir La route était déserte, blanche et poudreuse. Tout à coup, un homme sortit du bosquet de grands arbres qui enferme le village de Saint-Innocent et, pliant sous un fardeau, il venait vers moi appuyer sur une canne. Quand il fut plus près, je reconnus que c'était un colporteur, un de ces marchands ambulants qui vendent par les campagnes, de porte en porte, de petits objets à bon marché. Et voilà que surgit dans ma pensée un très ancien souvenir, presque rien, celui d'une rencontre faite une nuit entre Argenteuil et Paris alors que j'avais vingt-cinq ans. Tout le bonheur de ma vie à cette époque consistait à canoter. J'avais une chambre chez un gargottier d'Argenteuil, et chaque soir je prenais le train des bureaucrates, ce long train lent qui va déposant de gare en gare une foule d'hommes à petits paquets, bedonnants et lourds car ils ne marchent guère, et mal culottés car la chaise administrative déforme les pantalons. Ce train où je croyais retrouver une odeur de bureau, de carton vert et de papier classé me déposait à Argenteuil, et j'allais dîner à grands coups d'Aviron, soit à Beson, soit à Château, soit à Épinay, soit à Saint-Ouen. Puis je rentrais, je remisais mon bateau et je repartais pour Paris à pied quand j'avais la lune sur la tête. Donc une nuit sur la route blanche, j'aperçus devant moi un homme qui marchait. Presque chaque fois j'en rencontrais de ces voyageurs de nuit de la banlieue parisienne que redoutant les bourgeois attardés. Cet homme allait devant moi, lentement, sous un lourd fardeau. J'arrivai droit sur lui, d'un pas très rapide qui sonnait sur la route. Il s'arrêta, se retourna, puis comme j'approchais toujours, il traversa la chaussée, gagnant l'autre bord du chemin. Alors que je le dépassai vivement, il me cria. « Et bonsoir, monsieur. » Je répondis « Bonsoir, compagnon. » Il reprit. « Vous allez loin comme ça ? » « Je fais à Paris. » « Vous ne serez pas long. » « Vous marchez bien. » « Moi, j'ai le dos trop chargé pour aller vite. » J'avais ralenti le pas. « Pourquoi cet homme me parlait-il ? » « Que transportait-il dans ce gros paquet ? » De vagues soupçons de crimes me frôlèrent l'esprit et me rendirent curieux. Les faits divers des journaux en racontant chaque matin, accomplis dans cet endroit même, la presqu'île de Gennevilliers, que quelques-uns devaient être vrais. On n'invente pas ainsi rien que pour amuser les lecteurs toute cette litanie d'arrestations et de méfaits variés dont sont pleines les colonnes confiées aux reporters. Pourtant, la voix de cet homme semblait plutôt craintive que hardie, et son allure avait été jusque-là bien plus prudente qu'agressive. Je lui demandais à mon tour. « Vous allez loin, vous ? » « Pas plus loin qu'Agnères. » « C'est votre pays, Agnières ? » « Oui, monsieur. Je suis colporteur de profession et j'habite Agnières. » Il avait quitté la contre-allée aux chemines dans le jour les piétons, à l'ombre des arbres, et il se rapprochait du milieu de la route. J'en fis autant. Nous nous regardions toujours d'un œil suspect, tenant nos cannes dans nos mains. Quand je fus assez près de lui, je me rassurais tout à fait, lui aussi sans doute, car il me demanda. « Ça ne vous ferait rien d'aller un peu moins vite ? Pourquoi ça ? » « Parce que je n'aime pas cette route-là dans la nuit. J'ai des marchandises sur le dos, moi, et c'est toujours mieux d'être deux qu'un. » « On n'attaque pas souvent deux hommes qui sont ensemble. » Je sentis qu'il disait vrai et qu'il avait peur. Je me prêtai donc à son désir, et nous voilà marchant côte à côte, cet inconnu et moi, à une heure du matin sur le chemin qui va d'Argenteuil à Agnières. « Comment rentrez-vous si tard ayant des risques à courir ? » demandai-je à mon voisin. « Il me conta son histoire. » Il ne pensait pas rentrer ce soir-là, ayant emporté sur son dos le matin même de la pacotille pour trois ou quatre jours. Mais la vente avait été fort bonne, si bonne, qu'il se vit contraint de retourner chez lui tout de suite, afin de livrer le lendemain beaucoup de choses achetées sur parole. Il expliqua avec une vraie satisfaction qu'il faisait fort bien l'article, ayant une disposition particulière pour dire les choses, et que ce qu'il montrait de ses bibelots lui servait surtout à placer en bavardant ce qu'il ne pouvait emporter facilement. Il ajouta, « J'ai une boutique à Agnières. C'est ma femme qui la tient. » « Ah ! Vous êtes mariée ? » « Oui, monsieur, depuis quinze mois. J'en ai trouvé une gentille de femme. Elle va être surprise de me voir revenir cette nuit. » Il me conta son mariage. Il voulait cette femme depuis deux ans, mais elle avait mis du temps à se décider. Elle tenait depuis son enfance une petite boutique au coin d'une rue où elle vendait de tout, des rubans, des fleurs en été et principalement des boucles de bottines très jolies, et plusieurs autres bibelots dont elle avait la spécialité par faveur d'un fabricant. On la connaissait bien dans Agnières, la bleuette. On l'appelait ainsi parce qu'elle portait souvent des robes bleues. Et elle gagnait de l'argent, étant fort à droite à tout ce qu'elle faisait. Elle lui semblait malade en ce moment. Il la croyait enceinte, mais il n'en était pas sûr. Leur commerce allait bien, et il voyageait surtout, lui, pour montrer des échantillons à tous les petits commerçants des localités voisines. Il devenait une espèce de commissionnaire voyageur pour certains industriels, et il travaillait en même temps pour eux et pour lui-même. « Et vous, qu'est-ce que vous êtes ? » dit-il. « Je fis des embarras. Je racontais que je possédais à Argenteuil un bateau à voile et deux yoles de course. Je venais m'exercer tous les soirs à l'aviron, et, m'enl'exercice, je revenais quelquefois à Paris, où j'avais une profession que je laissais deviner lucrative. Il reprit. « Christy, si j'avais des Monacos comme vous, c'est moi qui ne m'amuserais pas à courir les routes comme ça la nuit. Ce n'est pas sûr par ici. » Il me regardait de côté, mais je me demandais si ce n'était pas tout de même un malfaiteur très malin qui ne voulait pas courir de risques inutiles. Puis il me rassura en murmurant. « Un peu moins vite, s'il vous plaît. C'est lourd, mon paquet. » Les premières maisons d'Anières apparaissaient. « Me voilà presque arrivé, » dit-il. « Nous ne couchons pas à la boutique. Elle est gardée la nuit par un chien, mais un chien qui vaut quatre hommes. Et puis les logements sont trop chers dans le cœur de la ville. « Mais écoutez-moi, monsieur, vous m'avez rendu un fier service, car je n'ai pas le cœur tranquille, moi, sur les routes avec mon sac. Eh bien, vrai, vous allez monter chez moi boire un vin chaud avec ma femme. Si elle se réveille, car elle a le sommeil dur et elle n'aime pas ça qu'on la réveille. Puis sans mon sac, je ne crains plus rien. Je vous reconduis aux portes de la ville avec mon gourdin. » Je refusais, il insista. Je m'obstinais. Il s'acharna avec une telle peine, un tel désespoir sincère, une telle expression de regret, car il ne s'exprimait pas mal, me demandant d'un air blessé, si c'était que je ne voulais pas boire un verre avec un homme comme lui. Je finis par céder et le suivis par un chemin désert vers une de ces grandes maisons délabrées qui forment la banlieue des banlieues. Devant ce logis, j'hésitais. Cette haute baraque de plâtre avait l'air d'un repère de vagabond, d'une caserne de brigands suburbains. Mais il me fit passer le premier en poussant la porte qui n'était pas fermée. Il me pilota par les épaules dans une obscurité profonde vers un escalier que je cherchais des pieds et des mains avec la peur légitime de tomber dans un trou de cave. Quand j'eus rencontré la première marche, il me dit « Mon thé, c'est au sixième. » En fouillant dans ma poche, j'y découvris une boîte d'allumets de bougies et j'éclairai cette ascension. Quand nous fûmes au sommet de la maison, il chercha sa clé attachée avec une ficelle dans l'intérieur de son vêtement. Puis il ouvrit sa porte et me fit entrer. C'était une chambre peinte à la chaux, avec une table au milieu, six chaises et une armoire de cuisine contre les murs. « Je vais réveiller ma femme, » dit-il. « Puis je descendrai à la cave chercher du vin. » « Il ne se garde pas ici. » Il s'approcha d'une des deux portes qui donnaient dans cette première pièce et il appela. Bleuette ne répondit pas. Il cria plus fort. Puis, tapant sur la planche à coups de poing, il murmura. « Te réveilleras-tu, nom de nom ? » Il attendit, colla son oreille à la serrure et reprit calme. « Faut la laisser dormir si elle dort. Je vais chercher le vin. Attendez-moi deux minutes. » Il sortit. Je m'assis résigné. Qu'étais-je venu faire là ? Soudain, je tressaillis, car on parlait bas, on remuait doucement presque sans bruit dans la chambre de la femme. Diable ! N'étais-je pas tombé dans un gai tapant ? Comment ne s'était-elle pas réveillée, cette bleuette, au bruit qu'avait fait son mari, au coup qu'il avait frappé sur la porte ? N'était-ce pas un signal pour dire aux complices ? Il y a un pente dans la boîte. Je vais garder la sortie. Affaire à vous. Mon cœur battait. Je me reculais jusqu'au fond de l'appartement, et saisissant une chaise de bois à deux mains par le dossier, je me préparais à une lutte énergique. La porte s'entrouvrit, une main parue qui la maintenait entrebâillée, puis une tête. Une tête d'homme, coiffée d'un chapeau de feutre rond, se glissa entre le bâton et le mur, et je vis deux yeux qui me regardaient. Puis si vite que je n'eus pas le temps de faire un mouvement de défense, l'individu, le malfaiteur présumé, un grand gars nu-pied, vêtu à la hâte, sans cravate, ses souliers à la main, un beau gars, ma foi, un demi-monsieur, bondit vers la sortie et disparu dans l'escalier. Je me rassis, l'aventure devenait amusante, et j'attendis le mari qui fut longtemps à trouver son vin. Je l'entendis enfin qui montait l'escalier, et le bruit de ses pas me fit rire, d'un de ses rires solitaires qui sont si durs à comprimer. Il entra, portant deux bouteilles, puis me demanda. Ma femme dort toujours. Vous ne l'avez pas entendu remuer ? Je devinais l'oreille collée contre la porte, et je dis. Non, pas du tout. Il appela de nouveau. Elle ne répondit rien, ne remua pas. Il revend à moi, s'expliquant. Voyez-vous, c'est qu'elle n'aime pas ça, quand je reviens dans la nuit, boire un coup avec un ami. Alors vous croyez qu'elle ne dort pas ? Pour sûr qu'elle ne dort plus. Il avait l'air mécontent. Eh bien, trincon, dit-il. Et il manifesta tout de suite l'intention de vider les deux bouteilles, l'une après l'autre, là, tout doucement. Je fus énergique cette fois. Je bus un verre, puis je me levai. Il ne parlait plus de m'accompagner. Faudra bien qu'elle ouvre quand vous serez partis. Il cria encore une fois en secouant la serrure. Une voix qui semblait s'éveiller répondit derrière la cloison. Hein ? Quoi ? Tu ne m'as pas entendu rentrer ? Non, je dormais. Fiche-moi la paix. Ouvre la porte. Quand tu seras seul, je n'aime pas que tu amènes des hommes pour boire dans la maison la nuit. Alors je m'en allais, trébuchant dans l'escalier comme l'autre était parti, dont je fus le complice. Et en me remettant en route vers Paris, je songeais que je venais de voir dans ce taudis une scène de l'éternel drame qui se joue tous les jours, sous toutes les formes, dans tous les mondes. Bonne nuit. 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 Bonne nuit.